Viens, mon bébé, viens ! Florence, elle m'envoie un message. Elle t'a dit quoi ? Je vois que tu arrivais, tu veux rencontrer ? Ok. Elle t'a dit comme ça ! Quand je reçois ce message, ça me fait quelque chose. C'est quand même ma petite sœur. C'est elle qui cherche à me voir. C'est pas rien, en fait. C'est un mélange de stress, d'anxiété, d'excitation. Tout ça, à la fois. Tu penses quoi, toi ? Que je devrais ou que je ne devrais pas ? Je sais pas, moi, je trouve que c'est bizarre. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, après, c'est ton choix à toi, tu vois. C'est ta famille. Qu'est-ce que tu trouves bizarre, par exemple ? Je sais pas, moi, j'aime pas parce qu'ils ont jamais cherché à te contacter ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire ? Pour ça, ça met la haine. Je vois que ça te met la haine. Je vois. Moi, j'aime pas, genre, tu vois. Eva, elle est comme moi. Quand elle a les nerfs, il y a les narines qui se gonflent. Ça, ça devient dur comme du béton. Et là, je vois qu'Eva, elle est en décomposition faciale. Je crois que l'idée de s'imaginer que je puisse potentiellement aller rendre visite à Florence, lui déplait énormément. T'as peur des regrets dans la vie. Oui, c'est sûr. Tu vois, un jour, tu te dis, il se passe un drame, la personne, elle a essayé de venir vers moi, j'y vais pas. Imagine, il se passe un drame. Même toi, que tu t'en fous, tu te dirais, putain, j'aurais pas dû me dire ça à Jazz, tu vois. Moi, je me dirais peut-être, j'ai loupé une rencontre et au final, bah, maintenant, il y aura plus jamais de rencontre, tu vois. Moi, c'est des trucs comme ça. Mais bon, après, moi, je suis différente de toi. Moi, j'ai un coeur, il est géant et toi, il est très dur. C'est comme une pierre. Et si demain, il arrivait quelque chose ? Et s'il arrivait un malheur ? Je regretterais peut-être toute ma vie de pas être allée à sa rencontre. Donc, j'ai pas le choix. Je veux pas mourir bête et je veux pas mourir avec des regrets. Tu penses quoi, Isaac ? Moi, je pense que t'as raison. Tu devrais aller voir. Juste pour pas regretter, en fait. C'est juste ça. Non, mais oui, ça, c'est sûr. Après, ma vie entière, ça reste toi. Non, mais oui, mais... Encore trop, en fait. Elle est jalouse, quand même. Vas-y, jalouse, quand même. T'es jalouse. Eva est une grande jalouse. Eva, je suis sa sœur. Elle doit même pas comprendre pourquoi je fais cette démarche-là. Parce que je la connais, ma sœur, et elle me connaît. Donc, elle sait que si je suis ici, ça m'étonnerait que je passe à côté du fait de pouvoir peut-être rencontrer Florence. Et Eva et Florence, elles sont pas copines du tout. Tu sais, elle est timide. La dernière fois qu'elle est venue sur scène, elle était super contente. Là, elle est choquée. Moi, j'avais un petit message. Comme vous le savez, Jazz, elle est enceinte. Elle a pas pu venir. Je vous dis la vérité, elle est au bord d'accoucher. Là, je peux rater un accouchement. Mais en tout cas, elle m'a demandé de te transmettre un message. Elle est super fière de toi. Que ce soit personnelle, businessment parlant. T'es devenue une vraie femme carrément. Moi, je t'ai connu tout comme ça. Et là, j'ai l'impression d'avoir vraiment une face en face de moi, accomplie. Et voilà, je voulais vraiment dire qu'elle est pierre et qu'elle t'aime plus que tout. Merci, je vous aime trop. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le public, vous êtes vraiment, vraiment trop chauds carrément. Qui est la queen ? C'est Chelsea Queen ? Chelsea Queen ? Chelsea Queen ? Chelsea Queen ! 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 Je sais pas ce qui se passe dans sa tête à 4 ans quand tu vis ça. Tu te dis, il y a une masse de foules devant moi. En plus, qui crie son prénom à Chelsea. Je sais pas si elle le réalise vraiment, mais c'est juste que du bonheur. Faites un maximum de bruit pour la JLC, s'il vous plaît ! Come on, come on ! Elle va plus vous l'emballager ! Elle va plus vous l'emballager ! Elle va plus vous l'emballager ! Je vais chanter et je viens après, OK ? OK ? Go, go, donne l'emballage ! Elle veut chanter avec moi, Chelsea ! Elle est tellement émerveillée qu'elle ne veut même pas décoller de scène. Elle est venue pour le concert des vagues. Croyez-moi, le concert d'Eva de Chelsea, elle va le faire jusqu'à la fin. Elle veut retourner sur scène. Du coup, elle reste même pour la chanson suivante. Vraiment, c'est Eva Queen et Chelsea Queen ! Elle est venue pour tenir en arrière, parce que la vie s'empare de moi. Qui est pour me prouver le contraire ? Je suis seule, j'ai peur quand il fait noir. Quand je parle... Elle reste là sur les genoux d'Eva. Toute sage et me dis, mais franchement, c'est que vraiment, elle aime ce qu'elle est en train de vivre, cette sensation, ce moment. Parce qu'elle reste toute sage alors que c'est pas facile, même pour Eva, d'avoir un enfant comme ça. T'es en train de chanter en même temps, t'as un enfant sur toi, alors que c'était pas prévu, ça veut dire qu'elle a pas répété ou quoi que ce soit. Je me dis, c'est pas facile, mais franchement, elles assurent. Je vois qu'elles sont super contentes toutes les deux. Eva, elle doit être contente d'ouv' de passer un moment avec Chelsea Queen. Je vais faire un maximum de bruit. Merci à toutes mes équipes techniques, musique, son. Merci à toutes mes équipes, merci à ma sœur, à Laurent de m'avoir amené Chelsea, j'ai trop contente. On a un petit problème, c'est que Chelsea, elle veut pas partir. C'est vrai que là, c'est la fin du show, la fin du concert, et on garde le dernier son au cœur noir, qui est un de ses meilleurs sons pour moi, pour clôturer le show. Et franchement, c'est un spectacle magnifique de fin, il y a de la fumée de partout. Eva a mis une robe longue, super magnifique, on voit tout le monde sortir les lumières. C'est franchement la bonne fin de concert. J'étais blessée, 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 blessée. Merci Paris, merci infiniment. Passez une bonne soirée, merci. Voici Chelsea qui est encore là, genre juste émerveillé. Moi-même, je suis émerveillé, je vais faire le bout et dire non, je suis pas émerveillé. Franchement, c'est super beau gosse, elle a réussi son concert. Moi, je suis super fière et j'imagine déjà qu'il doit regarder toutes les vidéos qu'on lui envoie derrière son téléphone. Elle doit être super fière parce que c'est comme si elle était là à travers moi, en fait. Même si je pense que vraiment, ça doit être dur pour elle, il y aura d'autres occasions de le faire. Je suis super contente, Chelsea aussi, elle a l'air contente mais timide et fatiguée. C'est une année incroyable, en vrai, j'ai gagné les NMA, on a chanté avec Chelsea sur scène. C'est incroyable, moi je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec elle parce que c'est vrai que peut-être ça se passera plus jamais. Et du coup, ben, je suis contente. Mais ça va trop passer. Mais j'espère, bien sûr. Mais bon. Elle est la star. Elle aime la star. Ouais. Mais tiens aussi. Tu la crois que Dias allait stresser ? Elle est où ? Viens mon bébé, viens. Regarde, Biagi ! Regarde, Biagi ! Regarde, Biagi ! Ça va, Biagi ? Ça va bien ? Salut ! C'est un moment tellement magnifique. C'est un moment que moi j'aurais aimé avoir si j'aurais une petite soeur. C'est un moment que j'aurais aimé vivre. En tout cas, c'était un moment extraordinaire et même moi j'en avais les larmes aux yeux. Pour que j'en ai les larmes aux yeux, il y avait de l'émotion. ... C'est très beau. Salut ! Ça va ? Qu'est-ce que tu as fait ? T'en as voix, Tata. T'en as voix, Tata. T'es pas peur, t'en as voix, t'en as voix. Mais non, elle fait pas peur. T'en as voix, t'en as voix, t'en as voix. T'es pas peur, t'en as voix, t'en as voix. T'en as voix, t'en as voix. T'en as voix. surprise que je peux avoir ce soir-là voilà et en fait j'étais grave stressé pour mon album finalement du fait qu'elle soit arrivée ben je me sentais grave bien donc de tremblez c'est bon on est là c'est pas possible c'est un rêve c'est pas possible ah t'es quoi ça va faire un truc de fou t'as vu comment j'ai pleuré comme si on avait dit quelqu'un il était mort je te jure c'est horrible et moi tu peux pas imaginer la peine dans mon coeur il faut que j'y aille et bah dit quand même peu importe si mon album il marche ou pas le plus important c'est que vous êtes là c'est quand même un truc de dingue moi j'étais il se passe quoi tu dis se passe quoi il se passe ce qui se passe quoi à quoi ça dit quoi pas de nouvelles mais par rapport à quoi par rapport à tout que l'aurore il a pas en vie en fait d'être avec nous vrai devrait je suis tout le temps toute seule après après l'aurore tu sais comment il est il a toujours été comme ça c'est ce que je dis mais elle le couvre depuis toujours quand elle le couvre comme son enfant je le couvre comme ton enfant un jazz et en fait c'est vrai c'est que c'est comme je vois comment tu fais pour lui tu fais des choses il veut tu fais plus pour lui que pour toi je le vois c'est sûr tu le gars trop en fait tu le gars trop comme un enfant un enfant trop gâté j'ai tendance à surprotéger les gens quand les gens ils sont dans ma vie et tout je les couvre vachement je suis vraiment comme ça avec tout le monde donc j'ai certainement commencé ma relation avec laurent en faisant ça mais je pense qu'il a laissé aussi un peu le truc s'instaurer donc quelque part je pense que je suis pas la seule coupable dans ça quoi en fait tu penses que tout le monde autour de toi genre n'en donne pas assez ou tout le monde est bizarre autour de toi mais en fait c'est juste toi qui en donne trop c'est à dire genre tu il ya tellement de choses que tu aurais aimé recevoir que tu n'as pas reçu que du coup toi mais tu as envie de tout donner à tout en fait il faut juste que tu penses à toi en fait avant tout en fait elle fait comme si de rien n'était mais au fond d'elle elle est malheureuse ça la rend triste la situation et que finalement nous on pense que c'est bien elle est tolérante elle dit rien vu sa petite vie moi je trouve ça triste c'est sûr que ce manque de partage que vous avez je trouve pas ça aujourd'hui ça ça devrait être mon pépé j'ai l'impression que il n'aime rien faire avec rien quoi qu'il arrive il rentre il sait qu'on est là tu vois mais au bout d'un moment j'ai dit je sais pas moi ils vont avoir quoi comme souvenir mes enfants et tout je sais pas je me rappelle pas de la dernière fois on sort tous les cas laurent chelsea kayden et moi j'ai plus l'impression que ce soit la dix-familie j'ai l'impression que là la famille elle est un peu mon calme et c'est vrai que c'est dur quand même c'est dur de vivre ça et ça fait de la peine ça fait de la peine de se rendre compte laurent il est comme ça depuis le début il a toujours et je comprends pas qu'il soit comme ça sauf que la nuit les moments importants et simples ça lui convient plus alors que à la base lui quand tu vois sa vie à lui il vient vraiment d'une famille simple tu vois ce que je veux dire moi ce qui me soule c'est que tu te renfermes là dedans et que tu toi même du coup au final tu reproduis ça alors qu'en fait je fais tout pour être lui père à lui en fait tu vois les gens ils croient que c'est moi qui est bling bling alors que c'est pas vrai c'est pas moi demande rien 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 parce que carrément même moi je me dis ce que tu dis je me dis mais je suis plus moi c'est carrément je suis plus moi moi non plus tu vois alors je me dis mais c'est mieux que j'arrête tout ça y est j'ai réussi ma vie moi tu vois ce que je veux dire j'ai acheté ma maison j'ai mes trucs j'ai pas besoin de plus moi j'ai pas besoin d'être d'être je sais pas quoi donc je me dis j'arrête tout j'arrête tout j'arrête tout ce qui est important pour nous c'est notre petit cocon de famille voilà de passer des moments ensemble jazz je crois que là aujourd'hui elle a envie de faire des choses en famille simple et elle veut garder aussi la guidance que laurent il est passionné de belles choses il a pas il a envie de belles choses donc elle essaie de suivre ce pas mais c'est pas vraiment son désir profond et ça me fait peur je sais pas qu'elle change ma vie à moi je suis hyper fière mais des fois je me dis est ce qu'il vaut mieux pas avoir une vie simple et être heureux que d'avoir une vie comme nous sur métier à tiser allez donc on peut tout s'acheter ici et ça mais finalement on se rend plus compte de rien je sais pas pourquoi j'arrive pas à être contente même si tu vois même si c'est trop bien j'arrive pas à être contente pourquoi parce qu'il me manquait pas faut pas que tu pleures c'est normal la dièse familiale est pas au complet c'est ta sœur mais tu pleures peut-être triste mais quand même là il ya ta fille à ta mère je suis grave triste parce que c'était presque un passé en fait elle est vraiment à fond dans son business et la fond dans ses trucs vous parlez pas assez aussi je pense parce que c'est en arrivant à la pleurer est triste vraiment comme ça c'est que je pense que vous parlez pas assez tu vois tu lui fais un peu la gueule tu lui fais clairement la gueule dans son tu lui fais la gueule elle est là en retrait aussi mais ma mère elle aurait été contente de nous apprendre nous deux là en tout cas t'a été parfaite de ça aurait été tu vois quand je vois la maison et tout on va essayer de l'appeler on va essayer d'avoir tu as fait des trucs exceptionnels super bien organisé il ya tes parents tu as fait venir tes parents il ya tes amis c'est chiant il ya pas ta sœur mais il ya des gens qui sont là pour toi on t'aime tous 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 très fort ma sœur elle est indispensable pour moi dans la vie au quotidien c'est quand même ma première fille de fin j'ai mes premières vacances dans ma vie par exemple c'était en compagnie d'eva la première fois que je suis au ski avec eva la première fois que je suis au soleil c'est avec eva et là c'est vrai que le fait d'avoir amené ma mère ici qu'on soit en thaïlande et qu'on s'était toujours dit toutes les trois un jour un jour dans nos vies on ira en thaïlande et tout bah c'est vrai que d'être là tous ensemble sans elle on est presque sur un parfait en fait et s'il y avait eu eva on serait sur du parfait parfait plus mes palmiers sont en train de se décoller même quand tu pleures tu me fais rire même avec des palmiers t'es belle en plus c'est dans le thème non mais vraiment c'est pas triste ce n'est pas triste donc deuxième il y a tout c'est pas triste une de me Sous-titrage ST' 501